Heureusement, félicitations d'abord à l'Église catholique qui a fait parler M. Kabila. Il y a de cela 6 ans il n'y parlait pas, mais avec l'effort des évêques, l'effort du comité laïque de la coordination, M. Kabila est sorti de son silence et ça nous a renseigné beaucoup d'histoire du fait que M. Kabila n'est pas pour les élections quand il nous dit qu'entre l'évolution économique et les élections, faites votre choix. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour les élections soi-disant qui coûtaient trop cher, 1,2 milliard, la question que je me pose. En 2006, il n'y avait pas l'argent qui a été déboursé. En 2011, il n'y avait pas l'argent qui a été déboursé puisque ce n'est qu'en 2016 qu'il ne devait pas se représenter comme candidat tel que l'estipule la Constitution et il nous parle de l'évolution économique. Et quelle économie qui est en évolution si l'économie n'est pas seulement en même ? En tout cas, c'est un point de presse qui a été creux par rapport à sa représentation. Il demande à la dame de se référer à la Constitution. Il a été évasif pendant tout son point de presse. Il aurait dit que je ne me représente pas dans l'élection qui sera organisée en 2018 au mois de décembre puisque mon mandat est à terme au regard du calendrier électoral, au regard même de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'était clair. Et c'est tout ce que le peuple, la population congolaise attendait de lui, s'est déclaré à voix ordre que je ne suis pas candidat à ma propre succession comme me l'interdit la Constitution. Et c'est sûr.